Bon, donc, les objectifs de cette session de Medline, c'est qu'à la fin, vous soyez en mesure de réaliser vos propres recherches, que ce soit des recherches simples ou en utilisant les options de recherche avancée de l'interface EBSCO Host. Donc, vous puissiez faire vos recherches dans la base de données Medline. On ne va pas, donc là, c'est une formation plutôt toute version de Medline, mais on va, ce que je vais montrer, je vais me baser sur la dernière, donc celle qui est la plus complète et qui s'appelle Medline Complete. Donc, que vous soyez aussi en mesure de sauvegarder vos résultats de recherche et puis, bien sûr, d'utiliser les diverses fonctionnalités de la plateforme EBSCO Host. Donc, on va voir qu'est-ce que Medline, l'interface, les recherches, les filtres, les options de sauvegarde et puis aussi les fameux sujets Mesh. Alors, pour ceux qui ont déjà entendu parler de Medline, vous avez certainement déjà entendu parler aussi des sujets Mesh, Mesh Headings, donc le vocabulaire contrôlé de la librairie américaine, donc de la National Medical Library aux États-Unis. Et donc, c'est cette bibliothèque qui a créé ce vocabulaire contrôlé, ce thésaurus de sujets médicaux qui est connu dans le monde entier et utilisé par tous les médecins et toutes les personnes qui travaillent dans le domaine ou qui font des recherches dans le domaine de la santé. Et pour terminer, comme habituellement dans mes formations, je montre où trouver des tutoriels, de l'aide, de la formation et de faire un suivi. Je vous propose toujours un suivi avec moi, individuel ou en groupe, si besoin d'aller un petit peu plus loin dans cette base de données. Alors, qu'est-ce que Medline? Alors, Medline, c'est une ressource qui va vous permettre de faire des recherches dans le secteur médical, paramédical, dans tous les domaines des soins cliniques, de la santé publique, du développement des politiques de santé, j'en passe. Donc, Medline, le nom Medline vient de Medical Literature Analyzes and Retrieval System Online. Donc, à la base, ça a été créé, c'était une base de données uniquement bibliographique, d'accord? Donc, avec la National Library of Medicine qu'il a créée, qui regroupe la littérature relative aux sciences biologiques, biomédicales. Mais, en faisant ces recherches, et peut-être que vous avez déjà utilisé aussi PubMed, beaucoup de médecins et beaucoup de personnes utilisent PubMed, eh bien, on utilise Medline à l'intérieur, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a le besoin d'accéder au texte intégral, puisque dans PubMed, vous ne l'avez pas. Quelle est la solution? Eh bien, c'est les autres versions de Medline. Donc, on a une version qui est la Medline complete, qui est la plus complète, qui est Medline, mais avec du texte intégral. Donc, on y retrouve plus de 2200 revues en texte intégral. Et puis, ça couvre bien évidemment tous les sujets, tous les domaines de la biomédecine, des sciences précliniques, des sciences comportementales, etc. Et puis, bien sûr, on peut faire aussi des recherches avec les sujets MESH. Au niveau des sujets, alors là, j'en ai mis quelques-uns. Bien sûr, je ne vais pas mettre les 375 thématiques abordées dans la base de données, mais vous avez bien compris, c'est tous les domaines, toutes les spécialités autour de la santé, des sciences, tout ce qui a à voir vraiment avec la médecine. Donc, c'est une base de données qui est faite vraiment pour des médecins, pour des chercheurs, pour des étudiants, toujours dans le domaine de la médecine. Alors, un exemple aussi ici des deux versions qui existent. Là, je ne parle pas de la Medline sans texte. Là, ce n'est que des versions de Medline avec du texte intégral. On a, par exemple, quand on parle de Medline complete, vous voyez qu'au niveau du texte intégral, qu'on y retrouve provenant de revues qui ne sont pas en open access, donc des revues payantes, eh bien, vous allez retrouver du texte intégral de, alors c'est même plus de 1263 revues. D'accord. Donc, voilà pour les différences entre les deux versions. Alors, on pose une question qui est, est-ce que Medline, donc Medline ne fournit pas tous les textes intégral? Effectivement. Donc, comme toute base de données, alors ce n'est pas que Medline, Medline, c'est une spécificité de toutes les bases de données. Donc, qu'est-ce qui se passe dans les bases de données? Eh bien, elles agrègent le plus possible de contenus provenant du plus possible d'éditeurs dans un domaine en particulier, donc dans Medline, dans le domaine de la santé. Et qu'est-ce qui se passe? Ces éditeurs, ils vont fournir le contenu, mais bien sûr, ce contenu, vous savez, en général, il est payant. Donc, c'est quoi l'intérêt d'avoir Medline? C'est qu'avec Medline Complete, on va pouvoir avoir beaucoup de contenus payants. Donc, les bibliothèques, les services de documentation ont beaucoup de contenus qui, généralement, si on achète la revue une par une, va coûter très, très cher. Et là, donc, avec une base de données, l'objectif, c'est d'avoir plus, avec un prix beaucoup plus abordable, bien évidemment. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup d'éditeurs, déjà, qui fournissent tout le texte intégral, donc depuis des années jusqu'à maintenant. Il y a d'autres éditeurs qui vont fournir qu'une partie du texte. Donc, parfois, on parle de restrictions. Et donc, ces restrictions, ça peut être, par exemple, un éditeur qui dit, OK, je veux bien fournir tout le texte intégral, sauf le dernier mois. Donc, il y a une restriction et vous n'aurez pas accès au dernier mois. Mais ils ne sont pas tous pareils. Vous avez une liste, et je vais vous montrer juste après, une liste des sujets et des titres de revue qui sont inclus dans Medline. Et vous pourrez voir par vous-même quelle est la couverture, s'il y a des restrictions ou non, s'il y a du texte intégral. Donc, tout cela, alors, moi, j'ai un lien ici, mais je vais vous montrer comment faire parce que c'est très, très simple. Et bien, il vous suffit d'aller sur Internet. Je vais ouvrir déjà. J'avais mon Medline ici, mais ce n'est pas grave. Vous allez sur Internet et vous tapez Medline, Complete. Vous pouvez mettre EBSCO pour être sûr. Hop. Et donc, vous avez un lien. Il suffit de cliquer. Je vais vous envoyer ce lien ici par, je vais faire un trop-pied par chat. Comme ça, vous l'avez. Et donc, à partir d'ici, vous avez la couverture. Donc, avec le fichier en Excel, vous pouvez avoir aussi par sujet. Et vous avez aussi plein d'informations. Alors, c'est vrai que c'est en anglais, mais je vous ai montré en quoi consistait Medline. Mais n'hésitez pas à venir regarder ici. D'accord? Je reviens sur ma présentation. Alors, Medline fournit le texte intégral pour un tiers des revues actuellement indexées dans PubMed. Voilà. Donc, si ça répond à votre question tout à l'heure. Donc, effectivement, dans PubMed, vous allez pouvoir faire de la recherche dans Medline. Mais oui, vous n'allez pas retrouver le texte intégral. D'accord? Donc, Medline complete fournit le texte intégral en cours pour plus de 1745 des 5256 revues actives indexées dans PubMed. Donc, c'est précis. Donc là, sans compter vos revues à vous. Donc, ça, c'est que avec cette base de données. Ok? Alors, des exemples de revues actives en texte intégral que l'on retrouve dans Medline complete sans embargo, sans restriction. Eh bien, là, c'est quelques-unes. Bien sûr, il y en a beaucoup plus. Je n'allais pas tout mettre. J'ai mis celles qui sont un peu dans divers domaines. Donc, encore quelques-unes. Donc, voilà des choses que l'on peut avoir. Aussi, sachez que si vous êtes habitués ou si vos utilisateurs, si vous êtes responsable de bibliothèque ou bibliothécaire ou travaillez dans un service documentation, vos utilisateurs, ils peuvent continuer à utiliser PubMed sans problème. Donc, s'ils sont habitués ou on ne change pas les habitudes, il est possible de faire un lien. Donc, comme ici, vous voyez un lien. Et lorsque dans PubMed on fait la recherche, donc si vous avez accès au texte intégral via Medline complete ou via une autre base de données de chez nous, eh bien, vous aurez comme ça un petit lien et l'utilisateur pourra y accéder directement. D'accord ? Donc, après aussi, il y a des liens comme ceux-ci. Donc, sachez que c'est possible de faire ce paramétrage. Alors, on a vu ce que c'est Medline. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce que c'est. Maintenant, je regarde le chat en même temps. Donc, n'hésitez pas à écrire. Maintenant, on va passer à l'interface EBSCOhost et à la démo. Donc, l'interface EBSCOhost, c'est quoi ? EBSCOhost, c'est l'interface qui va permettre de faire la recherche non seulement dans Medline complete, si vous avez Medline complete, mais aussi dans d'autres bases de données auxquelles votre institution est abonnée par EBSCO. D'accord ? Donc, à partir du moment où vous avez une base de données de chez nous et on en a plus de 500 et dans le domaine médical, on en a beaucoup, beaucoup, eh bien, vous pourrez faire des recherches avec EBSCOhost soit sur une, soit sur plusieurs en simultané. L'avantage, c'est qu'on peut aussi, si par exemple, vous avez des collections de e-books, par exemple, la collection médicale ou dans les soins infirmiers, il y a plusieurs collections, eh bien, vous pouvez aussi faire des recherches en simultané. Donc, aussi bien dans les bases de données que dans les e-books. Donc, je vais sortir d'ici et je vais ouvrir mon Medline qui est déjà ici, ou ma Medline, et j'arrive ici sur la page d'accueil. Alors, la façon, le lien pour arriver à Medline, on pose la question, alors on pose la question, qu'est-ce que la différence entre Medline et PubMed ? Alors, PubMed, ce n'est pas que Medline. PubMed, c'est une interface publique de recherche médicale, mais que de référence bibliographique. Medline, quand on parle de Medline d'EBSCO, la Medline Complete, c'est une base de données qui contient du texte intégral en plus. Alors, Medline, à la base, est une base de données qui a été créée par la National Library of Medicine des États-Unis. D'accord ? Donc, c'est une base de données de chez eux. Ils ont créé aussi Mesh. Et puis, et donc, avec Medline Complete, on a le texte intégral qui est inclus. D'accord ? Donc, c'est la différence. J'espère que cela vous permettra d'être un peu plus, de voir un peu plus clair. Donc, Medline Complete, ça vient d'EBSCO, avec l'implication d'EBSCO Host. D'accord ? Et PubMed, ce n'est pas EBSCO. Donc, PubMed, c'est public. On peut rechercher des références bibliographiques liées à la médecine. D'accord ? Alors, j'arrive ici sur cette page. L'endroit où on arrive va dépendre du paramétrage qui a été fait chez vous. Donc, lorsque vous vous abonnez, donc votre institution s'abonne à une base de données d'EBSCO, vous avez accès à EBSCO Host. Et on va vous donner un… Alors, on me pose la question, est-ce que Medline, qui n'est pas complète, Medline tout juste, c'est PubMed ? Alors, pas tout à fait non plus. PubMed, c'est plus que seulement Medline. D'accord ? Medline, tout seul, c'est que les références bibliographiques, mais c'est toujours la même base de données Medline. Donc, Medline n'est pas PubMed. Alors, on pose la question, est-ce qu'une institution doit s'abonner en plus à Medline Complete ? Alors, c'est vous qui décidez, en fait, c'est les institutions qui vont voir le besoin de leurs utilisateurs. Si vous voulez avoir accès au texte intégral qui est disponible dans Medline Complete, eh bien, oui, effectivement, il faut s'abonner parce que si vous n'avez que Medline, eh bien, vous n'avez que les références bibliographiques. Donc, si ça vous voit et que vous souhaitez uniquement les références bibliographiques, il n'y a pas de souci. Donc, ça peut être une façon de faire. Aussi, si vous avez l'accès aux revues individuellement, donc que vos utilisateurs, ils puissent accéder au texte intégral, eh bien, à vous, vous êtes libre. Alors, l'avantage de Medline, et là, dans Medline Complete, c'est que vous avez regroupé dans un seul et même endroit des milliers de revues qui seraient très chères à l'acquisition individuelle et donc qui sont réunies dans un seul et même endroit avec du texte intégral. Alors, je reviens sur cette page. Donc, la façon comme ça a été configuré derrière va vous indiquer soit vous arrivez sur cette page, soit vous pouvez arriver sur la page de recherche avancée, soit sur une page qui va décrire toutes les bases de données auxquelles votre institution est abonnée. D'accord ? Là, moi, j'ai choisi d'arriver sur la page d'accueil de la recherche simple. Donc, la recherche simple, je vois que je suis dessus parce que c'est en noir. Les autres, eh bien, sont en bleu, ça veut dire que je peux cliquer. D'accord ? Donc, comment ça fonctionne ? Eh bien, tout simplement, je saisis mes termes de recherche ici. Donc, par exemple, si je prends coronavirus, hop, et je lance ma recherche, je vais retrouver tous les résultats qui contiennent le mot coronavirus. D'accord ? Si, par exemple, je prends un autre terme qui n'a rien à voir avec la situation actuelle, enfin, mais pourtant, c'est quand même important. Si je prends Lyme disease, qu'est-ce qu'il va rechercher ? Est-ce qu'il va rechercher le mot Lyme ou le mot disease ? Ou alors, est-ce qu'il va chercher Lyme et disease ? C'est une question aussi de paramétrage. Vous pouvez le voir ici dans les options de recherche et vous pouvez vous-même modifier. D'accord ? C'est ici dans les modes de recherche. Alors, on me pose encore une question concernant Medline qui est très intéressante. Est-ce qu'on a intérêt à voir Medline Complete si on a déjà SINAL pour une haute école en soins infirmiers ? Alors, ça va dépendre de vous et de vos besoins parce que ce ne sont pas les mêmes revues. Alors, effectivement, dans SINAL et dans Medline, il y a quelques revues qui sont dans les deux, mais il y en a d'autres qui ne sont pas. Donc, moi, de mon expérience en tant que formatrice dans d'autres écoles de par le monde et pas seulement en France, c'est très utile. Après, voilà, il faut faire des choix et donc à vous de voir qu'est-ce qui est plus utile, si c'est d'avoir Medline et SINAL, si c'est d'avoir plusieurs. Donc, il y a beaucoup d'institutions qui les ont toutes et qui en sont très contentes parce que quand même Medline Complete est une référence dans le monde. SINAL, effectivement, est plus dirigé dans les soins infirmiers. Medline est plus dirigé dans la santé médicale, donc plutôt pour les médecins, mais ça ne veut pas dire que le personnel infirmier ne l'utilise pas. Bien au contraire, ils l'utilisent et sont très habitués. Donc, parfois, ils utilisent plus Medline que SINAL par méconnaissance parce qu'ils ne connaissent pas SINAL. OK, donc à vous de voir. Vous avez aussi pour les deux la possibilité de regarder le contenu comme je vous ai montré pour Medline et de voir si ça vous convient, qu'est-ce que vos utilisateurs utilisent. Alors, sachez aussi qu'il est possible d'avoir un essai, donc d'avoir pendant un certain temps, et ça, il faudra que l'on voit avec les commerciaux, mais c'est tout à fait possible de faire un essai avec Medline et de voir quelle est l'adhésion, qu'est-ce que les utilisateurs recherchent, donc voir comment ça se passe et puis après décider si ça vaut le coup ou non. Donc, sachez que tout ça est possible. Nous, on n'impose rien du tout. C'est à vous de voir selon vos utilisateurs. Alors, on me pose encore une question qui est, que signifie bouler un phrase ? Alors, ici, donc les modes de recherche. Là, j'ai tapé deux mots. Qu'est-ce qu'il va chercher ? Alors, je commence par ces deux-là. Si je choisis trouver tous mes termes de recherche, il va chercher le mot lime et le mot disease. En fait, c'est comme si on avait écrit end entre les deux. D'accord ? Mais on n'a pas besoin, le système il sait. Si je clique sur trouver n'importe lequel de mes termes de recherche, c'est comme si j'avais un ou, un or entre les deux. Donc, il va chercher des articles, des contenus qui contiennent le mot lime ou le mot disease. Donc, ils peuvent contenir un et pas l'autre. Donc, on aura plus de résultats. C'est comme s'il y avait un or comme ça entre les deux, mais on n'a pas besoin, le système il sait. Si on vient choisir bouler un phrase, ah oui, j'ai oublié de vous dire. Donc, si on choisit ici, trouver tous mes termes de recherche, le mot lime et le mot disease, eh bien, il va chercher le mot lime, mais pas forcément en premier. Donc, lime peut venir en premier, disease peut venir en premier. Donc, on peut avoir un article qui parle, qui a le nom du titre, je ne sais pas quoi, disease, et puis après, il parle de lime ailleurs, donc plus tard. Donc, il n'y a pas d'ordre et il n'y a pas vraiment de place entre les mots. D'accord ? Si on choisit ici bouler un phrase, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Alors, bouler un, ça signifie qu'on peut utiliser les fameux opérateurs bouler un. Les fameux opérateurs, c'est le end, le or et le note pour l'exclusion. Donc, ça va me permettre de réaliser, tout en étant dans la recherche simple, des recherches plus complexes, plus complexes, en utilisant des équations de recherche mathématiques de gauche à droite. Donc, avec les parenthèses. Par exemple, je peux faire des choses comme ceci. Lime and disease or maladie, ce sont en français, and lime. Voilà, je peux faire des choses comme ça. Ok ? Ou bien plus complexes avec des exclusions, avec le note, etc. Donc, ça, c'est quand on utilise ce mode de recherche. Mais c'est deux en un parce qu'il dit bouler un et il dit phrase aussi. Phrase, ça veut dire quoi ? J'efface de nouveau. Lorsque j'ai tapé des mots comme lime disease qui contiennent deux mots, eh bien, il va les prendre dans l'ordre. Ça veut dire qu'il va chercher lime avant disease. Néanmoins, selon le paramétrage qui se fait derrière, il se peut qu'il y ait des mots entre eux. Il se peut qu'il y ait jusqu'à cinq mots. Vous pouvez réduire, vous pouvez changer, vous pouvez faire en sorte que ce mode de recherche soit l'expression exacte. Mais ce n'est pas le cas. Par défaut, ce n'est pas le cas. Si vous souhaitez que ce soit une expression exacte, pour être sûr, lorsque vous faites la recherche, eh bien, vous pouvez utiliser les guillemets. Et ça, c'est valable avec n'importe quel mode de recherche. D'accord ? Donc, voilà à quoi sert le boulet en phrase et les autres, les trois premiers. Le dernier, recherche smart texte, eh bien, ça peut être utile si vous faites une recherche sur Internet ou si vous voyez un article sur une revue en papier et vous voulez voir si elle est disponible dans le système, dans la base de données. Eh bien, vous cochez recherche smart texte, vous tapez ici les mots, vous faites un copier-coller du plus de mots possible et vous faites rechercher. Et le système, il va aller chercher l'article qui pourrait ressembler le plus à celui que vous avez copié-collé. D'accord ? Donc, voilà pour les modes de recherche. Vous avez aussi ici à droite des opérateurs d'expansion. Très utiles lorsque l'on veut agrandir, élargir la recherche avec des mots connexes ou rechercher aussi dans le texte des articles, etc. D'accord ? Alors, moi, je vais enlever quelques critères parce que je veux vous montrer, et ça, c'était déjà pré-paramétré. Donc, lorsque je fais ça, il va chercher Lyme disease dans quel champ ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Si je ne lui dis rien, en fait, le système, parce que ça dépend de chaque base de données, eh bien, pour le système, la base de données, quand on fait une recherche non qualifiée, pour Medline Complete, il va chercher dans les champs PMID, le numéro d'enregistrement, etc. Donc, tous ces termes que vous verrez dans la notice. Donc, c'est là qu'il va chercher les termes clés qu'on aura rentrés dans le système. Si on veut nous-mêmes dire, moi, je veux chercher Lyme disease, mais je veux que les résultats qui sortent soient, que le terme Lyme disease soit dans le titre de l'article, uniquement, eh bien, je peux le faire. Je peux le faire via la recherche avancée. Lorsque je clique dans Recherche avancée, j'ai la possibilité ici de sélectionner un champ. Je clique et il ne veut pas. Il réfléchit encore. Donc, je pense que mon Internet, elle est aussi lente. Voilà, ça y est. Donc, je retrouve ici tous ces champs possibles. Vous voyez tout ce qui est possible de faire ? Eh bien, donc là, je peux choisir un champ. Par exemple, le champ TI, où il est, où il est, il y en a beaucoup. Là, TI qui veut dire titre de l'article. Ce n'est pas le titre de la revue. Alors, il se peut que vous... Et on me pose des questions. Donc, au final, ce n'était pas les mêmes. Effectivement, ce n'était pas les mêmes. Donc, en fait, chaque base de données est différente et vous pouvez venir. Alors, déjà, lorsque vous êtes dans Medline, si vous avez aussi accès à Signal, vous pouvez venir ici dans Choisir les bases de données et choisir là ou les autres bases de données dans lesquelles vous souhaitez faire votre recherche. Par exemple, si je prends aussi Signal Complete. D'accord ? Donc, là, je cherche simultanément dans les deux. Donc, et si je viens ici sur le petit point d'interrogation ou sur Aide, c'est pareil, tout en haut à droite, je vais avoir de l'aide non seulement sur l'interface. Donc, tout ce que vous voyez ici, c'est de l'aide pour l'utilisation de EBSCOROS de l'interface. Mais tout en bas, bien caché, tout en bas à gauche, j'ai de l'aide pour les deux bases de données que j'ai sélectionnées. Donc, si j'en avais sélectionné plus, j'aurais de l'aide pour toutes celles que j'aurais sélectionnées. Et si je clique dans Medline Complete, j'ai de l'aide pour cette base de données. Et ce qui m'intéresse, c'est ici, Searchable Fields. Donc, lorsque je clique, il me dit que par défaut, lorsqu'on fait une recherche non qualifiée, c'est-à-dire une recherche où on n'indique rien du tout dans le champ de recherche. Donc, on fait juste, on écrit les mots, mais on ne choisit rien ici. On laisse sélectionner un champ où on fait une recherche dans la recherche simple. Eh bien, oh, j'ai parti où ? Hop, là. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Si c'est pour Medline Complete, il va rechercher dans tous ces champs-là. D'accord ? Si c'est pour Signal, hop, oh, pardon, je reviens en arrière. Ah, je suis trop descendue, là. Hop. Si je viens dans Signal, je fais Searchable Fields, vous voyez, c'est différent. Chaque base de données est différente. Sachez aussi qu'en dessous, vous avez la description pour chaque champ avec les explications. Donc, n'hésitez pas à consulter l'aide en ligne qui va vous apporter aussi pas mal d'informations. Donc, là, je peux effectivement chercher un champ, mais comme j'ai choisi deux bases de données, regardez, ça s'est réduit uniquement à ceux pour lesquels, aller au champ, pardon, qui sont communs à toutes les bases de données d'EBSCO. Donc, on en a peu. Lorsque vous en avez plusieurs, il n'y a que ceux-là qui s'affichent. Donc, si vous venez choisir les bases de données et vous enlevez Final pour ne laisser que Medline Complete, eh bien, regardez, on revient de nouveau. Hop. Allez, réfléchis encore, mon Internet. On va la laisser terminer de penser. Voilà, ça y est. Donc, je retrouve tous ces champs. OK ? Est-ce que j'ai répondu à vos questions ? Allez, on passe à la suite. Donc, je peux faire une recherche comme ceci, avancée, et dans la recherche avancée, je peux aussi, et vous pouvez aussi retrouver certains critères dans la recherche simple. Mais on peut paramétrer la recherche simple différemment de la recherche avancée. Alors, moi ici, qu'est-ce que je retrouve ? Je retrouve aussi des critères spécifiques que je peux, même avant de lancer ma recherche, faire déjà des filtres pour me focaliser vraiment sur ce que je recherche. Alors, je retrouve, par exemple, des filtres spécifiques à Medline Complete, comme ici, les analyses evidence-based medicine. Est-ce que vous êtes à l'aise avec la médecine factuelle ? Est-ce que tout le monde sait ce que c'est, tous les participants ? Ou est-ce que vous voulez une petite explication rapide ? Je regarde le chat. Une petite explication. Ok. Donc, je vais aller assez vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais voilà. Alors, qu'est-ce que c'est la médecine factuelle ? Eh bien, c'est une médecine qui est fondée sur les données probantes. Donc, on va analyser, évaluer, utiliser, il y a une faute d'orthographe, les résultats qui existent, donc, de la recherche clinique pour que le médecin puisse décider le meilleur soin pour son patient. Donc, la médecine factuelle, elle va garantir les décisions qu'elles sont bien basées sur la meilleure preuve actuelle. Alors, comment ça va se passer ? Eh bien, en général, il y a cinq étapes dans la médecine factuelle. Mais la médecine factuelle, elle va utiliser la meilleure preuve qui vient des données de la recherche, donc cette partie-là. Mais ce n'est pas que ça. Elle va les combiner, cette meilleure preuve, les combiner avec l'expérience clinique du médecin, bien évidemment, mais aussi avec les préférences ou l'historique du patient. Donc, par exemple, un patient qui est allergique à la pénicilline et un traitement est préconisé pour une pathologie en particulier, eh bien, le médecin ou l'infirmier, parce qu'après, ça dépend qui va appliquer, eh bien, va devoir décider au moment de l'application, va devoir décider de la meilleure façon de faire ou quelqu'un qui est allergique, je ne sais pas, un sparadrap en particulier pour faire plus simple. D'accord ? Donc, c'est ces trois critères qui vont faire qu'un professionnel de santé va pouvoir prendre une décision qui soit adaptée à son patient. Alors, il y a des étapes, je ne vais pas revenir dans tous les détails, mais assez rapidement, donc on va rechercher, le médecin, il va rechercher les informations pour trouver le diagnostic correct. Ensuite, il va rechercher des preuves qui vont soutenir ce résultat de la première étape, donc ce diagnostic. En troisième étape, il va s'assurer de la haute qualité et fiabilité de la preuve. Et puis ensuite, il va prendre, il va agir, il va prendre une décision, mais pas tout seul. Donc, c'est le médecin avec le patient, ils vont prendre ensemble une décision de traitement éclairé. Et pour terminer, eh bien, le médecin et aussi le patient vont évaluer si le résultat souhaité est obtenu. Et si ce n'est pas le cas, ils vont modifier les décisions thérapeutiques en fonction, si besoin. D'accord ? Donc, voilà. Bien sûr, après, il y a des niveaux de preuves. Donc, selon le niveau de preuve, plus c'est élevé dans la pyramide, plus la preuve est qualitative et est fiable. Et donc, avec ces données probantes, on va pouvoir être sûr qu'elles ont été validées dans les plus hauts niveaux avec des résultats vraiment factuels. D'accord ? Donc, c'est pour cela que dans Medline, vous avez ici analyse EBM. Donc, ça ne va vraiment que prendre en compte ce qui est de la médecine factuelle. D'accord ? Donc, par exemple, des choses qui ne sont pas factuelles, la médecine factuelle ne vont pas sortir. Par exemple, des opinions de médecins, des choses comme ça. Ok ? Alors, on me pose, j'ai plein de questions du coup. Alors, une explication concernant les sujets connexes. Oui, je vais expliquer. On me pose si c'est basé uniquement sur les essais cliniques. Pas seulement. Je peux vous donner la description exacte si vous voulez après. Vous pouvez le faire aussi dans notre site EBSCO Connect. Je vous montrerai comment faire ce genre de recherche pour avoir des réponses pertinentes. pertinentes. On me pose aussi la question, est-ce qu'il n'existe pas dans SINAL ? Alors, dans SINAL, oui, il existe aussi, mais c'est un peu différent. Je vais vous expliquer un peu plus en détail avec notre site. Parce que moi, je ne connais pas tous les critères par cœur, mais on va le voir. Je vais vous montrer quand j'ai un doute comment je fais aussi. Alors, notre site d'EBSCO Connect de ressources françaises, le même site où vous allez retrouver nos formations, nos tutoriels ici en français. Donc là, vous avez les formations, vous avez des tutoriels. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Vous avez aussi des formations enregistrées, en plus des formations en ligne comme celle d'aujourd'hui. Vous avez aussi, tout en haut à droite, une loupe. Et donc, cette loupe, vous pouvez taper des termes clés, comme par exemple, Evidence-Based Medicine. Oups, qu'est-ce que j'ai fait ? EBM. Et donc, vous voyez, il va vous proposer des articles. D'accord ? Donc, voilà dans Medline à quoi il fait référence. D'accord ? Je vais vous envoyer ce lien. Comme ça, vous avez votre réponse. C'est parti. Donc, quand vous avez un doute, n'hésitez pas à venir ici et puis taper vos mots. Ok ? Alors, je reviens. D'autres, on me posait la question sur, c'était sur les, je remonte les sujets connexes. Alors, ça, c'est ici en haut. Donc là, on a deux choses. On a les mots connexes et les sujets équivalents. Les mots connexes, si je fais ça, en fait, alors je vais prendre un exemple plus simple. Imaginez qu'ici, je tape NURSE. Eh bien, si je coche les mots connexes, il va chercher NURSING, NURSES, enfin tout ce qui a un lien, comme ça, est lié au mot NURSE. D'accord ? Donc, la base. C'est des mots connexes. Les sujets équivalents, eh bien là, on ne parle pas de mots, on parle de sujets. Donc, déjà, ce n'est pas des mots, c'est des sujets. Équivalents, c'est-à-dire qu'ils sont au même niveau dans le thésaurus. D'accord ? Donc, il y a ici le thésaurus qui est le mesh. Donc, appliquer des sujets équivalents voudrait qu'ils prennent en compte des sujets équivalents. Alors, ce n'est pas que pour Medlines, c'est pour toutes les bases de données. Donc, pour Medlines, si vous voulez vraiment utiliser des sujets équivalents, eh bien, vous pourrez aussi faire des suggestions des termes mesh. Ce pourra peut-être être plus indiqué. Mais sachez que ça existe ici. Donc, vous pouvez appliquer des sujets équivalents. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? OK. On continue. Alors, ici, c'est sujet parce que c'est valable pour toutes les bases de données. Donc, on me pose la question, est-ce que ce sont des descripteurs ? Donc, ça va dépendre. Si vous avez sélectionné plusieurs bases de données, eh bien, c'est les descripteurs des bases de données. Ça peut être les sujets des bases de données si elles n'ont pas de thésaurus. Donc, c'est vraiment multibase. Ce n'est pas que lié à Medlines. D'accord ? Donc, c'est dans le champ sujet. Ça peut être dans le champ descripteur. C'est variable. OK ? D'autres options. La possibilité de filtrer par rapport avec l'âge. Alors, ça, vous l'avez aussi dans la page de résultats. Donc, vous pourrez filtrer comme ceci en rapport avec l'âge, par exemple, pour obtenir des études spécifiques dans un âge en particulier. Vous avez aussi, ici, ce qu'on appelle les questions cliniques. Alors, ça aussi, c'est pour la recherche très avancée. Les questions cliniques, je vais juste lancer. Qu'est-ce que c'est ? Ce qu'on appelle aussi les clinical queries vont servir à trouver des résultats de recherche pertinents dans le domaine clinique. Et, en fait, il y a la Health Information Research Unit de l'Université de McMaster aux États-Unis qui a créé trois domaines, en fait, trois niveaux de recherche. Donc, c'est une façon de rechercher différente, les questions cliniques. Donc, c'est une option qui existe dans Medline, aussi dans SINAL, mais il y a quand même des différences. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez rechercher sur Internet le IRU, la Health Information Research Unit de McMaster, de l'Université de McMaster, et vous le retrouvez. Sinon, vous l'aurez dans la présentation que je vais vous envoyer. Et comment ça se passe techniquement ? Eh bien, dans Medline, vous avez neuf domaines, alors que dans SINAL, vous en avez moins. Vous avez, dans SINAL, ça s'arrête à causation. Donc, ces domaines, c'est la thérapie, le pronostic, tout ce qui est révision, donc révision systématique, méta-analyse, enfin, tout ce qui est de l'ordre de la révision, tout ce qui est de l'ordre de la qualité et fiabilité des résultats, et tout ce qui est les tuyaux pathogénies, les causes et les facteurs d'une maladie, les coûts, les dépenses ou l'économie finance, parce qu'on peut vouloir faire des recherches pour évaluer, je ne sais pas, l'impact économique dans les hôpitaux d'une pathologie en particulier ou du traitement d'une pathologie en particulier. Donc, c'est possible avec ces champs-là, avec ces stratégies. Chacune d'entre elles a des… on peut affiner, en fait, chacune d'entre elles. Donc, chacune d'entre elles, comme ici, la thérapie, vous allez retrouver high sensitivity, high specificity et best balance. Donc, en fait, on va trouver plus ou moins de résultats selon si on choisit high sensitivity. Si on choisit high sensitivity, on va avoir, donc, le système va être sensible, mais on va élargir, on va avoir quand même une recherche de tous les contenus pertinents. Donc, le problème, c'est que le chercheur, il peut y retrouver, la sensibilité peut être différente et il peut ne pas trouver que tous les contenus sont pertinents. Il inclut tout, tout ce qu'il trouve qui soit pertinent, d'accord ? Donc, après, au chercheur de voir ce qui l'intéresse ou pas. Si on choisit high specificity, là, il va se focaliser. Donc, il va rechercher spécifiquement, donc uniquement, l'ensemble des résultats les plus pertinents, d'accord ? Donc, là, qu'est-ce qui peut se passer ? Eh bien, on peut en rater puisqu'il va vraiment se focaliser. Et donc, le chercheur, lui, pourrait trouver que ceux qui ne sont pas là pourraient être effectivement pertinents. Donc, ils ont fait une autre possibilité pour la stratégie qui est le best balance, qui va faire une recherche équilibrée entre les deux. Donc, là, on peut peut-être, surtout quand on n'est pas habitué à ce genre de recherche, utiliser le best balance, c'est la meilleure option, mon point de vue, d'accord ? Je vous ai mis ici le lien direct qui explique comment ça fonctionne, les stratégies de recherche. Donc, ça aussi, vous allez retrouver sur notre site EBSCO Connect et il va vous expliquer quel genre de résultats on va retrouver. Donc, exactement qu'est-ce qu'on retrouve, d'accord ? Il vous explique, là, qu'est-ce qu'on va retrouver. C'est très spécifique. Bien sûr, ça, c'est des recherches très, 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 très avancées, bien évidemment, mais voilà, les personnes qui vont utiliser Medline, ce sont des personnes qui ont besoin vraiment de ce genre de critères. En plus de cela, vous avez les mèches. Les mèches, donc, je peux faire une recherche par sujet mèche, donc, mais pour cela, il faut que je connaisse mon sujet. Bon, un exemple, et là, je ne suis pas sûre, enfin, je sais ce que je vais retrouver, bien évidemment, mais imaginez, je fais une recherche sur, alors, ce n'est pas très, très drôle ce que je vais chercher, mais sur le cancer du sein, d'accord ? Donc, je vais taper ici, breast cancer, parce que c'est le nom qui me vient en anglais, correct ? Lorsque je vais faire parcourir, alors, sachez que je peux ici choisir le terme commence par ou contient ou par ordre de pertinence. Lorsque je vais cliquer sur parcourir, il va me dire, tiens, Sandra, nous, dans notre vocabulaire mèche, on n'utilise pas breast cancer. Nous, on utilise breast neoplasm. C'est le terme du vocabulaire contrôlé, d'accord ? C'est le descripteur, si on veut. Bon, je vais cliquer dessus. Alors, en cliquant dessus, il va, on va comme ça, le retrouver, le breast neoplasm, ici, avec, eh bien, tous les sous, les sous-termes, d'accord ? Donc, en fait, on a des descripteurs un peu comme les parents, les enfants, les petits-enfants, donc on va les retrouver comme ça. Il y en a d'autres où, peut-être, on en aura un peu plus. Vous voyez ici, je retrouve, eh bien, des termes qui sont à l'intérieur, de termes qui sont eux-mêmes à l'intérieur de termes, et ainsi de suite. D'accord ? Comment fonctionne ce thésaurus ? Eh bien, je peux choisir, eh bien, par exemple, ici, celui-là m'intéresse, je peux choisir ce terme en cochant, comme ceci. Lorsque j'ai coché, eh bien, je vois qu'il y a une zone qui s'est affichée. Cette zone n'apparaît pas, regardez, n'apparaît pas lorsque je n'ai pas coché un terme. Donc, lorsque je coche, eh bien, ça s'affiche et je peux aller plus loin pour rechercher des articles, non seulement qui parlent de ce sujet, mais en plus qui se focalisent dans un sous-descripteur, par exemple, sur l'économie ou sur le diagnostic ou autre, ou là, je les inclue tous. Donc, ça, c'est encore une possibilité. D'accord ? Donc, ça, c'est des choses que l'on peut faire. D'autres choses que l'on peut faire ici avec les sujets mèches. Nous avons ici, je n'ai pas coché celui-là, par exemple, celui-là. Donc, si je coche thyroïde néoplasme, eh bien, il va me chercher ce terme-là. Mais supposons que moi, ce que je veux, c'est vraiment que des articles qui parlent de ce sujet et dont le sujet principal de l'article est celui-là. Eh bien, je peux venir ici dans la colonne concept majeur et cocher. Donc, ça veut dire qu'il va retrouver uniquement des résultats dont ce sujet-là est le sujet majeur, donc, est le sujet principal de l'article. L'article se focalise sur ce sujet-là. Si je ne coche pas, eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? On va retrouver des articles dont le sujet peut être le principal, celui-là, mais on peut avoir des articles qui parlent seulement, qui mentionnent quelque part dans l'article ce sujet. D'accord ? Donc, voilà la différence entre cocher et ne pas cocher. Et vous avez vu, quand j'ai coché, il fait cocher aussi ici à droite. Là, c'est le même terme, en fait. C'est juste un récapitulatif de ce que je suis en train de faire. Mais si je veux combiner, je peux combiner. Je peux combiner, par exemple, ces deux. Alors, je fais comme je veux, vous voyez, et je peux combiner avec les indes et les ors. Là, je ne vais pas le faire. Nous avons aussi une colonne qui dit développer. Développer, eh bien, c'est lorsque je souhaite inclure non seulement ce terme, mais aussi tous les enfants. Donc, si je coche, il va retrouver non seulement le terme thyroïdnéoplasm, dont c'est le sujet majeur, donc des articles dont c'est le sujet principal, mais on va aussi me trouver des articles avec le mot, avec ces termes-là. D'accord ? Ces sujets-là, que je peux aussi dire que je veux que ce soit des concepts majeurs. D'accord ? Donc, voilà comment ça se passe si je développe. Et pareil, si je développe celui-là qui est encore le papa de celui-là, bien, il va prendre tout ce qu'il y a en dessous. Ok ? Donc, une fois que j'ai fait ceci, donc par exemple, si j'encoche deux, hop, et je mets le or, juste pour vous montrer, et je lance avec la recherche dans la base de données, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, je vais retrouver mes résultats. Et ici, il m'a fait sa petite sauce. Donc, en fait, ce qu'il a fait ici, il a indiqué que là, eh bien, le sujet majeur, c'est celui-là, mais il va aussi chercher Skin Neoplasms en tant que sujet majeur et mineur. MH, ça veut dire qu'il va chercher les deux. D'accord ? Donc, en fait, si on récapitule, hop, avec Mesh, le concept majeur, c'est le sujet principal de l'article. Le concept mineur, c'est le sujet qui est abordé dans l'article. Lorsque vous voyez les MM, MH et des choses comme ça, MM, ça veut dire qu'il va chercher dans le concept majeur uniquement. MH, c'est les deux. D'accord ? Et vous avez ces informations, là où je vous ai montré, dans l'aide, tout en bas à gauche, vous vous souvenez, dans l'aide, hop, je refais ici. Je descends ici. Et ici, dans Searchable Fields, vous avez toutes les définitions des champs, hop, hop, hop. Voilà, vous avez tout ça. Et puis ici aussi, vous avez pas mal d'infos. Donc, n'hésitez pas à regarder. Et si vous avez des doutes, eh bien, vous pouvez aussi consulter la National Library of Medicine. Dans ma présentation, il y a un lien direct sur les sujets Mesh. Vous pourrez regarder tout en détail. OK ? Et je pourrais refaire une formation que sur les sujets Mesh si vous en avez besoin. Donc, voilà, j'ai dépassé le temps. Sachez qu'il y a beaucoup d'autres choses possibles. Bien sûr, on peut travailler avec les résultats, avec les filtres qui sont là. Mais c'est le même fonctionnement que pour les autres bases de données. Donc, il suffit de cocher. Par exemple, là, si je veux filtrer par sujet. Bon, là, j'ai beaucoup moins de sujets puisque j'ai fait quand même une recherche focalisée. Mais par exemple, si je veux venir sur sujet des scripteurs, je peux encore affiner. J'ai les six premiers qui apparaissent. Et si je viens sur en afficher plus, eh bien, j'en ai plus. Mais c'est toujours, ils font référence aux résultats qui sont derrière. Je peux les classer par ordre alphabétique en cliquant sur non. Et puis, sélectionner celui ou ceux qui m'intéressent. D'accord ? Donc, là, par exemple, si j'en prends plusieurs et je fais mettre à jour, eh bien, il va me rafraîchir ma liste. J'en ai moins de résultats. Et regardez, mes sujets, ils apparaissent ici. Je peux les enlever à n'importe quel moment. Donc, tout ça, je peux modifier ma recherche en cours à partir d'ici. Je peux aussi, et ça, c'est important, limiter uniquement à ceux qui contiennent du texte. Parce que vous voyez, par exemple, celui-là. Ce titre-là, cet article, il n'a pas d'accès au texte. Mais si je viens là pour limiter mes 8403 résultats, parce qu'il y en a beaucoup quand même. Si je clique, eh bien, je vais retrouver moins de résultats, parce que je n'ai accès qu'à ceux avec du texte. Donc, voilà, on a fait, on a fait, donc, un tour d'horizon. On me pose encore des questions. Oui, je vais montrer, donc, avant de terminer, comment prendre un rendez-vous avec moi. Et puis, on me dit aussi que pour hier, certaines personnes n'ont pas reçu la présentation. C'est normal, parce que je n'ai pas encore envoyé. Je suis un petit peu en retard, je vous avoue, parce que j'ai eu beaucoup de formations, avec beaucoup de présentations à envoyer. Mais je vais le faire avant la fin de la semaine, donc, c'est-à-dire encore aujourd'hui. Donc, je vous envoie ceux-là. Concernant la prise de rendez-vous ou lorsque vous avez besoin d'aide. Donc, vous avez notre site, notre site qui se trouve ici, donc, le site EBSCO Connect. Je vous ai envoyé un lien. Vous le retrouvez aussi dans ma signature. Vous avez reçu un e-mail pour cette formation et dans ma signature, vous avez, eh bien, le lien direct vers cette page. Ici, vous avez le programme de formation. Donc, soit pour tout le programme, c'est ici. Si vous voulez que dans le domaine des ressources cliniques et médicales, ce sera ici. Et donc, lorsque vous faites ressources cliniques et médicales, eh bien, vous avez les prochaines formations. Donc, il y a une sur SINAL le 4 juin. Je vais certainement en planifier d'autres sur Medline. Peut-être que je vais en planifier une sur les sujets mèches. Et puis, ici, vous avez aussi des formations enregistrées. En l'occurrence, vous n'avez que celle qui est publique. Les autres, c'est moi qui ai accès. Vous avez une formation enregistrée sur SINAL. Si vous souhaitez la visualiser, il vous suffira de cliquer là pour la lire. En plus de ça, vous avez les tutoriels. Donc, tutoriels sur EBSCOROS, sur l'utilisation du dossier personnel, créer des alertes, des avis de publication. N'hésitez pas à les consulter. Vous avez aussi la possibilité de vous abonner à la newsletter. Donc, n'hésitez pas. Et puis, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi. Alors, pour prendre un rendez-vous avec moi, il vous suffit d'ouvrir le mail que je vous ai envoyé ce matin qui a dans ma signature, dans ma signature, un lien qui dit participer à une formation. Alors, participer à une formation, c'est le lien direct vers les formations, le site de formation. Alors, on me pose la question si on ne fait pas de formation PubMed. Alors, PubMed n'est pas d'EBSCOROS, donc nous ne faisons pas de formation PubMed. Nous faisons des formations sur les produits EBSCOROS, donc Medline, mais avec l'interface EBSCOROS. Donc, pour revenir ici pour la prise de rendez-vous, eh bien, vous pouvez cliquer sur prise de rendez-vous. Et il va vous ouvrir, s'il le veut bien, voilà, derrière. Et cette possibilité-là, je vais faire aussi un copier-coller comme ça. Je vous envoie, si besoin, vous pouvez le copier-coller et vous pouvez demander une réunion de suivi avec moi. Donc, vous la planifiez vous-même. Vous choisissez, alors là, que pour joindre, le jour qui vous intéresse, l'heure qui vous intéresse. Vous confirmez, vous remplissez ces informations. Vous mettez bien votre numéro de téléphone pour que je puisse vous appeler. Et ici, vous tapez vos questions ou vous spécifiez votre besoin pour que je puisse voir comment est-ce que je vais faire. Est-ce que je vous envoie juste un mail, ce sera suffisant. Est-ce que je vous appelle, ce sera suffisant. Est-ce qu'il faut partager l'écran. Donc, envoyez-moi vraiment les détails de votre demande, de votre besoin pour que je vois comment je peux vous aider. D'accord ? Si c'est à moi de vous aider ou si c'est plutôt technique ou si c'est plutôt commercial. D'accord ? Donc, vous faites confirmer l'événement et ça passe directement sur mon calendrier. Donc, voilà comment prendre rendez-vous avec moi. Je ne sais pas si vous avez des questions. Vous pouvez encore les poser pendant qu'on est en session. Moi, si l'on n'a pas, je vais terminer cette session d'aujourd'hui. Et puis, je vais en planifier certainement des plus avancées sur Mesh, sur d'autres fonctionnalités. Eh bien, très bien. Merci beaucoup à vous. Je vous souhaite une très belle fin d'après-midi et puis un bon week-end et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada